Maryse Wolinski, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Dans le cadre des 33e Assises Nationales de l'Aide aux Victimes, sur le thème de proches de victimes, victimes ou pas, vous avez accepté de témoigner. Je sortais d'une réunion, j'avais pris un taxi, et c'est dans le taxi que j'ai appris qu'il y avait eu un attentat. Et bon, j'ai eu naturellement beaucoup de téléphone dans ce parcours de taxi. Et donc, je suis rentrée chez moi. En fait, j'ai posé la question au chauffeur de taxi, parce que j'avais reçu beaucoup de mails, de SMS me demandant des nouvelles de mon mari. Donc, je ne comprenais pas du tout, j'avais quitté mon mari le matin, tout allait bien, donc je ne comprenais pas. Et j'ai posé la question au chauffeur de taxi, mais que se passe-t-il ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on me demande, je ne comprends pas, pourquoi on me demande des nouvelles de mon mari ? Et là, il m'a dit, mais écoutez madame, il y a eu un attentat, que faisait votre mari, bon, etc. Et donc, je suis rentrée chez moi. À ce moment-là, j'étais complètement perdue. Je me noyais d'une espèce de maelstrom, je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai attendu qu'on me donne des nouvelles, voilà. Et en fait, c'est mon gendre qui m'a téléphonée. Et là, naturellement, ça a été le déni total, parce que je n'ai pas compris pourquoi c'était mon gendre. sur un tel attentat, pourquoi ce n'est pas une parole officielle ? Ça serait normal d'avoir une parole tout à fait officielle. Non, pas du tout. Non, victime, non. La victime, c'est mon mari et ses amis qui ont été tués et ceux qui ont été blessés. Moi, je ne suis pas une victime. Vous vous êtes considérée victime plus tard ou pas du tout ? En tant que proche ? Non, je ne veux surtout pas être une victime. Parce que non, je n'ai pas envie d'être une victime. Si vous commencez à être dans le rôle d'une victime, vous ne combattez pas. Et là, c'est le moment ou jamais, justement, de combattre. Ce qui vient d'advenir, comment on va le ressentir dans son corps et comment on va continuer sa vie ? Parce que là, c'est une autre vie qui commence. C'est un autre édifice qu'il faut construire. Avec les enfants, perturbés naturellement, plus que perturbés même. Voilà, c'est toutes ces questions. Déjà, voyons quels sont les proches. Pour moi, les proches, c'est l'épouse et les enfants. Personne d'autre. Parce que beaucoup de personnes, que ce soit Bataclan, comme Charles et Hebdo, j'en entends encore qu'ils pleurnichent alors qu'ils sont vivants, qu'ils n'étaient pas là ce jour-là. Bon, donc ça suffit comme ça. Donc pour moi, les victimes, c'est vraiment l'épouse, les enfants, la fratrie. Voilà. Les personnes qui directement souffrent du manque de l'absence ? Oui, bien sûr. De cette absence qui s'inscrit désormais dans votre vie. Oui, il peut y avoir des proches, une mère, une sœur, un compagnon, voilà. Le reste de l'entourage d'une personne, pour vous, ça n'est pas un proche aussi ? C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple que je connais, qui est celui surtout de Charlie Hebdo, donc des scénateurs qui n'étaient pas là ce jour-là, qui venaient de temps en temps au journal, une autre qui était dans un autre pays, enfin, etc., qui se disent victimes. Pour moi, ce ne sont pas des victimes, ça. Ce ne sont pas des proches. Ce ne sont pas des proches. Mais écoutez, les commémorations, moi, je dois dire que j'y allais au début, que maintenant, bon, il vaudrait mieux s'en souvenir tous les jours que de s'en souvenir un jour par an. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez, au début, il y avait tout un staff du gouvernement, mairie de Paris, très représenté. Puis, peu à peu, par exemple, M. Macron n'y assiste plus. Moi non plus, d'ailleurs, je n'y assiste plus, je le dis franchement. Mais surtout, moi, j'ai un nouveau combat. C'est le musée des victimes d'attentats. Et ça, mais qui donc a eu cette idée aberrante ? Mais vraiment aberrante. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce musée ? C'est vraiment une aberration. Ça ne rime à rien. Il ferait mieux de, peut-être, d'avoir, je pensais à cela, un suivi a posteriori. Parce que quatre ans après, qu'est-ce qui se passe dans les familles ? Ben, vous avez des maladies, graves, moins graves, des perturbations, des... Moi, je sais que dans ma propre famille, il y a eu beaucoup de bouleversements. Et j'ai vu récemment d'autres épouses, justement de l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu des bouleversements. On n'a plus du tout la même vie. La vie s'est transformée. Et ça, ça n'est pas pris en compte maintenant. Tout le monde a oublié. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans les familles. Combien c'est difficile de se reconstruire. On passe par différentes étapes. Il n'y a pas de suivi. Bon, il y a eu le secrétariat d'État. Avec Juliette, mais Adèle, qui avait de très bonnes idées, d'ailleurs. J'ai assisté à différentes réunions, au cours de laquelle, d'ailleurs, j'ai croisé des associations. Mais enfin, chacune défend sa propre cause. Et puis, ce sont des associations de victimes d'un attentat qui a eu lieu il y a très longtemps. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Enfin bon, donc, très franchement, il y avait de bonnes idées. Mais de toute façon, aucune n'a été mise en application. Puisque lorsqu'on a changé de gouvernement, ça a disparu. Je me suis beaucoup posé la question, justement, à propos de France Victime. Et je me suis posé la question de savoir mais de quelle façon peut-on nous aider ? De quelle façon ? Parce que je crois qu'on est peut-être seul à pouvoir s'aider soi-même. De retrouver la force, la force de vie. Vous savez, finalement, la vie gagne toujours. Mais ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. C'est terrible. Je suis un peu perdue par rapport à ça, par rapport au mot soutien, en fait. Parce que qui peut soutenir ? Sinon, on ne peut que se soutenir soi-même. Et en famille, il y a aussi les enfants, les petits-enfants. Moi, j'ai deux petites-filles. Et les grandes de mes belles-filles. J'ai aussi deux belles-filles. Donc, il faut, vous voyez, il faut aider les autres aussi. Donc, on n'a pas vraiment le droit de se laisser aller. Parce qu'il faut qu'on aide aussi les autres. Il manque aussi, au moment même de l'attentat. Moi, je parle de ce genre de victime parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, je parle de mon vécu. Il y a eu une espèce de, le jour même, pendant trois jours, une espèce de vent de panique. les ministres, ceux du président, les ministres, tout ça, ça allait à Charlie Hebdo, pouvoir dix cadavres alignés par terre. et il y avait un embouteillage dans Paris terrible. Moi, je cherchais à savoir où était le corps de mon mari. J'étais accompagnée d'une amie magistrate qui connaissait bien le ministère de l'Intérieur. On a appelé partout. Personne ne savait où se trouvait le corps de mon mari ou bien on ne voulait pas me le dire. J'ai su, ensuite, trois jours plus tard, où il était. Mais je suis restée trois jours sans savoir où était le corps de mon mari. Donc là, si vous voulez, ce n'est pas possible. Et c'est là où une structure devrait être en place, très vite. Et au Bataclan, ça recommençait. Il n'avait pas tiré les leçons de Charlie Hebdo. A posteriori, peut-être, on peut dire « Bon, voilà, j'ai été malade, j'ai perdu mes cheveux. » Voilà. On peut dire ça. Alors, je serai une victime collatérale. Enfin, je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça que je le prends du tout. Moi, je ne le prends pas comme ça. Je ne me bats d'une autre façon. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –